africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour une petite question pour ceux qui vont être candidats encore aux législatives ou bien ceux qui ont déjà été candidats qui ont déjà été élus j'aimerais savoir depuis que vous avez été élu été élu en 2021 est ce que vous êtes retourné dans vos localités différentes pour rencontrer vos populations pour l'ex pour leur expliquer les lois que vous avez eu à voter à l'assemblée nationale pour leur expliquer le bien fondé de ces lois là pour leur expliquer ce à quoi ils doivent s'attendre par rapport à ces lois là pour leur expliquer les avantages que eux ils vont tirer des lois que vous avez eu à voter pour eux est ce que vous le faites quand vous avez été élu une fois est ce que vous retournez au moins dans vos localités au moins deux fois par an pour aller prendre le pouls de vos populations pour aller essayer de comprendre leurs difficultés et voir comment est ce que vous en tant que député vous allez essayer de créer des lois pour que ça puisse assurer leur sécurité pour que ça puisse apporter un bien dans leur vie est ce que vous le faites bientôt vous allez recommencer à partir encore allez donner des sacs d'airie des litres d'huile et puis demander aux gens de vous élire leur donner un t-shirt dans le cou va bailler au bout de deux ou trois lavages et les populations elles ne savent même pas à quoi sert un député est ce que vous même vous savez à quoi vous servez il faudrait que de façon de façon de façon générale on puisse apprendre aux populations le rôle des députés il faut que les populations elles même sache à quoi sert un député elles élisent des personnes elles savent même pas le rôle de ces personnes donc elles sont pas capables de demander des comptes à ces personnes vous êtes à l'Assemblée nationale vous avez proposé combien de lois pour l'amélioration des conditions de vie de vos populations puisque sur l'étendue du territoire les populations n'ont pas les mêmes problèmes c'est vrai qu'au niveau national il ya des problématiques qui sont générales à tout le monde mais chaque zone du pays a ses problématiques particulières est ce que vous en tant que député vous essayez de voir comment est ce que vous pouvez amener le pays tout entier à se pencher sur la sociale la situation particulière de votre région est ce que vous le faites et puis quand vous avez promulgué une loi est ce que vous allez expliquer aux populations c'est quoi ces lois là les tenants et les aboutissants est ce que ces personnes connaissent leurs droits et leurs devoirs militons pour un changement de mentalité nous sommes en 2023 militons pour un changement de mentalité responsabilisons nos populations pour qu'elles puissent faire des choix éclairés c'est ensemble que nous allons arriver à cela je vous aime bye-bye